Bonjour et bienvenue pour ce cours d'abdos façon pilates. On se retrouve sur une plage magnifique en Corse. Prends ton tapis, c'est parti ! On va commencer par s'installer et grandir sa colonne inspirée. A l'expiration, on serre le bas-ventre, on arrondit le bas du dos. Encore, on inspire, on grandit, allonge toute la colonne, ouvre le cœur. Et on expire, on serre le ventre, on arrondit le bas du dos. Tu fais ça encore deux fois. Une dernière fois, on va inspirer, grandir. Et à l'expiration, on arrondit son bas du dos, on arrondit, on arrondit, rentre les abdos au maximum. On grandira la colonne une dernière fois. Et là, on viendra dérouler tout son corps, on allongera les jambes. Et on mène les mains derrière la tête, inspire. On fera un grand cercle avec les bras sur les côtés, on enroule, on ramène les deux pieds en dessous des genoux. Encore, allonge les jambes, allonge les bras. Fais un grand cercle et ramène tout, laisse glisser les pieds au sol. Encore, inspire, allonge. Et à l'expiration, on ramène en serrant le bas des abdominaux. Encore, tu inspires, tu allonges tout. Pointe tes pieds, allonge ton corps au maximum. Expire, serre-moi le bas du ventre. Encore, on inspire. Expire en ramenant grâce aux abdominaux ses pieds. Cette sensation. Allez, on ramène encore une fois. Pour le dernier, cette fois, on remontera les jambes en basse. On va enrouler la tête, regarder vers son nombril. Là, on repose les jambes, on allonge les bras derrière la tête. Et on repart, on referme tout, revient en basse, serre le bas ventre. Encore, pose les pieds, allonge les jambes, allonge les bras. Et on expire, on serre. Ça fait trois. Allez, on commence à chauffer légèrement ses abdominaux. On expire, on serre. Essayez de ne pas me plaquer le bas du dos dans le sol. Pour le moment, on essaie de garder son bassin en neutre. C'est-à-dire, ni trop plaqué dans le sol, ni trop cambré. Et là, on va rester en haut. On peut poser la tête au sol si on a mal à la nuque. Ou alors, on garde la tête relevée. On regarde vers son nombril. Les bras sont allongés le long du corps. On fait inspire dans tes côtes. À l'expiration, on serre le bas ventre, comme si on se retenait d'aller aux toilettes. On reste en haut. Encore. On inspire dans les côtes. Et comme je te le montre, tu expires en serrant le bas ventre. Encore, c'est le hand red. Inspire. Si vraiment c'est trop dur, n'hésitez pas à poser la tête. Prenez les options. Puis tu viendras emmener les mains derrière la tête. Et là, on fait des relevés de buste. Serre le ventre, expire, monte la tête. Et on y va. Pour deux. Pour trois. Bonjour les nonnes. Encore, continue. Pose les pieds si c'est trop difficile au sol. Continue ce relevé de buste. D'accord ? Regarde, mon ventre s'absorbe. Fais la même chose. Tu gardes les jambes en base, si tu peux. Allez, on ne pousse pas avec la nuque. On serre ce bas ventre. Allez, monte encore pour le dernier. Et là, on va déposer les pieds au sol devant. Et on les remonte. Et là, on pose la tête. Allez, monte le buste. Descends le bout des pieds au sol. Remonte les jambes en base. Descends le buste. C'est en partie. Monte la tête. Descends. Touche le sol. Remonte. Et redescends le buste. Essaye de garder tes genoux à 90 degrés. Ce n'est pas les genoux qui plient. Et on relâche encore. On monte le buste. Touche le bout des pieds au sol. Remonte. Et relâche. Allez, encore quelques-uns. Ça commence à brûler. Et tu ne lâches rien. Enfin, le bout du pied à droite va toucher le sol. Puis le gauche. Allez, enfin à droite. Tu gardes la tête au sol. Puis à gauche. Ne plie pas ton genou. On change. Droite. Et gauche. Ce sont les 6 orces modifiées. Allez, encore une fois. À droite. Et à gauche. Encore droite. Gauche. On va venir ajouter le twist. Tu montes le buste. Vers la jambe gauche. Puis vers la jambe droite. Allez, twist. Allez, on continue. Vers la droite. Puis à gauche. Serre le ventre à chaque fois. Et monte le coude vers le genou. Tu restes en twist à gauche. Et on allonge la jambe droite. Elle remonte vers le ciel. On plie. Et elle se réallonge. On l'allonge longue. Et on plie. Et elle remonte vers le ciel. Encore. Allonge. Remonte vers le ciel. Et là-dessus, tourne vers cette jambe droite tendue. Et tu allonges la jambe gauche. 6 orces. Et on twist. Encore une dernière fois. Allez, on arrive à droite. Elle en plie le genou droit. Et c'est la jambe gauche qui s'allonge. Et qui remonte. Un bicycle. On plie. On allonge. Et elle remonte. Encore. Reste bien. On twist vers la droite. Toi, une dernière fois. Et puis là, on va allonger la jambe droite. Et twisté vers la jambe gauche. Ce sont les 6 orces. On twist à droite. Et gauche. Et droite. On remonte les 2 jambes tendues vers le ciel. On flex les pieds. On pousse sur les mains. On monte le buste. C'est comme si tu poussais un mur. On serre le ventre à l'intérieur. Plaque le bas du dos dans le sol. On reste. Puis tu ramèneras les genoux. Pose la tête. Et une petite bascule pour venir s'asseoir directement à 4 pattes. On va mettre les genoux en dessous des hanches. Les mains en dessous des épaules. Crochette tes orteils. Et on décolle les genoux de 2 cm. Pousse bien sur tes bras. Et on relâche. Allez, on y va. On ne lâche pas entre les omoplates. On pousse sur ses bras. Et on décolle les genoux de 2 cm à nouveau. Et on relâche. Mais ne décolle pas de 10 cm. Deux centimètres. On y va. On décolle. Et tu relâches. Encore. Viens et décolle tes genoux de 2 cm. Et tu reposes les genoux au sol. Allez, on décolle. Puis tu vas rester un petit peu les genoux décollés. Et si tu peux, mais seulement si tu peux, tu viens essayer de toucher avec ta main droite l'épaule gauche. Et repose la main droite. Et fais la même chose avec la main gauche. Touche l'épaule droite. Si tu ne peux pas, tu restes juste les genoux décollés. Puis on passera sur le côté. Tu peux poser une cheville contre l'autre. Et puis on pousse sur le genou et on monte. On fait les sidebands. Allez, pousse et monte-moi ces côtes vers le ciel. On y retourne. On est à 4. Monte les fesses. Serre les fesses. Pousse dans ton bras et dans tes jambes. On serre les abdos. Et on monte encore. Allez, tu viendras me faire le dernier. Monte. On restera un petit peu en haut. Et là, si tu peux, simplement, tu allonges pour une planche de côté. On va rester un petit peu là. Si tu ne peux pas, tu restes avec les genoux au sol. Comme le début de l'exercice. Sinon, on monte bien les côtes. On serre bien la fesse. Et ensuite, on viendra reposer, se repositionner dans une child pose. On reviendra dans son quatre pattes. On crochetera à nouveau les orteils. Et là, la première option, tu décolles les genoux. Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin, on peut essayer de tendre la jambe droite derrière. Puis, on ramène. On garde les genoux décollés. Et si tu as fait la jambe droite, c'est au tour de la jambe gauche. Allonge la jambe gauche longue, longue, longue derrière. Et on ramène. Et on reposera les genoux dans le sol. Pour commencer, les sidebands de l'autre côté. Croise les chevilles l'une au-dessus de l'autre. Et c'est parti. Garde le genou au sol. On monte. Et on relâche. Allez, à chaque fois que tu poses les fesses au sol, elles remontent directement. Allez, on allonge. Monte, serre les fessiers. Et monte ses côtelettes vers le ciel. On montera encore deux fois. Et au dernier, tu resteras en haut. Si tu peux, tu mallonges les deux jambes. On est en planche sur le côté. Et monte bien ses côtelettes vers le ciel. On reste un petit peu. Tu tiens bon. Tu gardes les genoux au sol, comme tout à l'heure. Et on viendra passer en planche cette fois. Tu viendras les deux mains au sol. Et on reste là. On pousse bien entre les omoplates. On absorbe son bas-ventre. Et on enchaîne avec le Mountain Climbers. Allez, on donne tout. Emmène les genoux vers la poitrine. Continue, continue, continue. Tiens bon. Puis tu viendras poser les genoux au sol. Et tu poseras ton front au sol pour la Child Pose. On relâche un peu la respiration. On respire calmement. Une dernière fois, on prend une grande inspiration. Et on expirera lentement avant de venir dérouler son dos. et s'asseoir en haut de son tapis. On va venir faire les roll-up. On va dérouler sous son corps dans le sol. On va venir allonger les jambes, allonger les bras derrière la tête. Et cette fois, on expire, on vient s'asseoir, on replie les genoux. Encore. On fait déroule tout ton dos. On emmène les bras derrière la tête, allonge les jambes. Et on expire, on vient s'asseoir. On ramène tout devant. Encore. On inspire, tout s'allonge, les bras et les jambes. On fait un grand cercle avec les bras. Ramène les genoux, viens t'asseoir. Allez, encore. On allonge. Et on ramène en serrant son bas-ventre. Allez, tu prends de l'air, tu allonges tout. Et à l'expiration, on remonte pour venir s'asseoir. Allonge, inspire. Et on ramène. Puis, on viendra dérouler à nouveau sa colonne. On met les bras derrière la tête. Et cette fois, on ne vient pas s'asseoir. On ramène les genoux, on regarde vers son nombril. On va allonger les deux jambes. Et là, on va simplement remonter le buste. Flexe les pieds. On fait des petites montées de buste. Si tu as trop mal à la nuque, tu mets les mains derrière la nuque pour soutenir ta nuque. On serre le ventre. Et on plaque le bas du dos dans le sol à chaque fois. Allez, on essaye de tenir. On monte ce buste plusieurs fois. On y va, c'est tout petit. On fait chauffer les abdominaux. C'est la dernière ligne droite. On continue. Allez. Monte, tout petit. Allez, il faut que ça brûle pour terminer. Si tu veux te challenger pour finir, on décolle un peu la jambe droite. Et puis, la jambe gauche, c'est tout petit du sol. Et pourquoi pas décoller les deux jambes tout petits. Mais ne décolle pas trop haut. Sinon, tu gardes les deux talons dans le sol. Les pieds très, très, très flex. Allez, on termine. Continue à monter tout petit. Et puis, on va pointer ses pieds, rester un petit peu décollé avec les talons et reposer tout son corps dans le sol. Tu viendras allonger les bras loin, loin, loin derrière la tête. Et on va étirer tout le côté droit, tout le côté gauche. Voilà. Tout s'étire. On ramène les bras le long du corps, on plie ses genoux et on se relève tranquillement. On va poser les coudes au sol derrière et on va monter le cœur vers le ciel. Laissez les abdos un peu s'étirer. Si tu veux aller un petit peu plus loin, place les mains directement au sol et on remonte les fesses au ciel. Regarde vers ton nombril. Et on laisse étirer toute la chaîne antérieure ici. On reposera les fesses au sol. On viendra arrondir un petit peu l'eau du corps. Je te remercie et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles vidéos.